Aujourd'hui dans ma collection, la Honda Prélude 1983. Qu'est-ce que la plus moderne des sportives japonaises avait à offrir en 1983? 100 chevaux. Eh oui, pas plus. Si j'évoque avec la Prélude le mot moderne, c'est que la plupart de ses rivales japonaises de l'époque proposent les roues arrière motrices. Pensez à la vieillissante Datsune 206, mais aussi à la Silica qui avait été entièrement remaniée en 1982. Ces voitures ont une puissance comparable à celle de la Prélude, mais sont plus lourdes et n'ont certainement pas la maniabilité et la nervosité que la Prélude 1983 propose. L'équipe du guide de l'auto évoquait même des performances surprenantes en 1983, puisqu'on mentionne un 0-100 km heure en 9,3 secondes pour une vitesse de pointe de 185 km heure. À noter que le constructeur lui-même mentionne un 0-100 en 9,5 secondes, ce qui est tout de même assez impressionnant pour une voiture qui, encore une fois, ne produit que 100 chevaux. Il faut dire que le rapport poids-puissance de la Prélude a de quoi impressionner. On parle de 10 kg pour un chevau, puisque la voiture ne pèse que 991 kg. Sous son capot, c'est un 4 cylindres de 1,8 litres à 12 soupapes et double carburateur qu'on retrouve, mais ce moteur requiert de l'essence super à 91 de taux d'octane. Évidemment, cette nouvelle Prélude bénéficie d'une toute nouvelle structure, d'une suspension indépendante aux quatre roues, d'une direction à crémaillère, mais de jantes d'acier de 13 pouces chaussées de pneus de taille 185-70-13. Rien pour épater la galerie. D'allure contemporaine, la nouvelle Honda Prélude fait tourner les têtes en 1983. Il s'agit d'ailleurs de la première Honda de l'histoire à bénéficier de phares escamotables, une caractéristique qu'on retrouvera sur certains modèles concurrents lancés ultérieurement, comme la Nissan 206 et la Toyota Celica de 1986. Équipée de série d'un toit ouvrant électrique, d'un lecteur de cassette auto-inverseur, oui monsieur, et de sièges sport entièrement recouverts de tissus, la Prélude n'a que deux options à offrir en 1983. La boîte automatique à quatre rapports en remplacement de la manuelle à cinq rapports et un choix de trois couleurs de carrosserie, soit le marine, le rouge et l'argent. En terminant, quel était le prix d'une Honda Prélude en 1983? 11 995 $, soit 1200 $ de plus qu'une Celica et 2000 $ de plus qu'une 206. C'était pas donné. Sous-titrage Société Radio-Canada